... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie d'André, présidente de Talage. La campagne 2014-2015 de blé a été mouvementée, marquée par une qualité hétérogène et les stocks de report risquent d'être importants. D'après vous, comment va se dérouler cette fin de campagne ? Bonjour. Cette campagne a été marquée par des éléments divers et variés. Elle a été très mouvementée effectivement. Une qualité décevante en France notamment, mais une consommation importante. Des exportations très élevées avec l'événement de l'imposition d'une taxe à l'exportation en Russie. Des exportations de blé fourragé que la France a su réaliser, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel pour du blé français. On se retrouve maintenant tout à fait face à une incertitude concernant la fin de campagne et les exportations de fin de campagne. On observe un ralentissement des importations de blé meunier par des pays du Moyen-Orient, par l'Algérie par exemple, à cause notamment de contraintes budgétaires et de la baisse des revenus liées au pétrole. Et puis aussi pour certains pays en guerre comme la Syrie, la Libye, à cause d'une déstructuration qui limite les achats et les possibilités de paiement de ces pays-là. Malgré l'ensemble de ces événements, des stocks de reports qui seront importants et donc une fin de campagne qui va se terminer de manière assez lourde, malgré l'euro qui baisse et qui donne un dynamisme certain aux sorties du départ de la France et de l'Union européenne, des stocks qui seront quand même très élevés en fin de campagne. Mais est-ce qu'on peut espérer une remontée des cours ? Il est assez difficile d'espérer une remontée des cours, justement à cause du fait que les stocks seront très importants en fin de campagne. L'élément monétaire est toutefois à regarder de très près. La chute très importante de l'euro par rapport au dollar a permis aux blés européens de garder une forte compétitivité à l'export, alors que les prix en euros étaient plutôt orientés à la hausse ces dernières semaines. Si l'euro continuait à dégringoler fortement, les prix exprimés en euros sur le marché intérieur français pourraient effectivement remonter légèrement. Mais c'est vraiment le seul élément haussier qu'on puisse voir. La tendance fondamentale est plutôt quand même une tendance baissière liée à l'importance des stocks. Et concernant la prochaine campagne, quelles sont les perspectives de récolte des principaux pays producteurs ? Les perspectives de récolte sont des perspectives en baisse. Nous attendons un volume de 140 millions de tonnes à l'échelle de l'Union européenne contre 148 environ cette année pour le blé tendre, avec des chutes attendues en Allemagne, attendues au Royaume-Uni sur la base de surface plus basse que cette année, attendues aussi dans les pays d'Europe de l'Est, avec des petits problèmes d'implantation, trop d'humidité au moment de l'hiver et du début du printemps. Et puis de manière générale, l'on attend des rendements qui ne seront pas aussi élevés que les très bons rendements obtenus l'année dernière. Donc un affaissement de la récolte, elle restera bonne cette récolte, mais elle devrait rester un petit peu en deçà de celle de l'an passé. Et quel est le conseil de talage ? Le conseil de talage, c'est un conseil qui s'enracine dans un environnement que nous voyons baissier, dont c'est un conseil de plutôt vendre dès que cela sera possible. Mais une fois que la connaissance sur la nouvelle récolte sera ici, le climat peut bouger, le printemps n'est pas passé, la récolte européenne n'est pas connue, la récolte ukrainienne et la récolte russe non plus. Donc une fois que ces éléments seront connus, si ces récoltes sont conformes aux perspectives actuelles, tous ces éléments rendront la situation française et européenne assez lourde à nouveau, et donc une perspective plutôt baissière pour la campagne 15-16. Merci André. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés.